Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de réaliser une nuit étoilée à l'aquarelle avec des tampons Shoe One Flower. Donc l'idée aujourd'hui c'est d'oser mettre de l'eau pour faire un fond un peu de ce style, fond très nuit, très sombre et dessus de mettre des petites étoiles à la peinture acrylique. Donc ici c'est vraiment un essai, je vous montre un petit peu mes essais. En général sur mon petit carnet je commence à imaginer la mise en page et les proportions. Et ensuite je fais des petits essais, soit des essais de format, soit des essais de technique pour essayer de voir ce qu'il en est. Donc on va d'abord travailler l'intégralité du fond et on collera ensuite par dessus nos petits tampons détourés. Donc ici c'est pas du tout ce que j'ai fait mais là il aurait fallu coller nos tampons détourés ensuite et notre lune. Donc la lune on la réalise avec un compas tout simplement en traçant un cercle et ensuite on définit un autre cercle qu'on va ajuster. Et ça va nous permettre de faire un joli croissant de lune. Donc on part d'une page d'art journal et j'ai comme d'habitude du masking tape assez largement tout autour. Là cette fois effectivement ma page va être aquarellée que sur une partie. C'est ce que j'ai souhaité faire pour peut-être ajouter du texte tout autour. Comme là on est sur une page qui va être assez foncée donc on pourra difficilement mettre du tampon texte. Bon je vous expliquerai comment on peut le faire quand même. Donc là vous partez d'un papier aquarelle 300 grammes vraiment au moins du 300 parce qu'on va travailler en technique humide. Ensuite vous positionnez les éléments les plus importants de votre page à savoir donc moi la petite la maman et sa fille. J'ai fait un cercle pour délimiter rapidement où se fasse trouver la lune. Et puis un autre cercle au crayon à papier pour la terre. Donc voilà l'idée étant de faire notre fond sur l'intégralité de la page. Mais si j'ai délimité déjà les éléments c'est que je voudrais faire des parties plus claires au niveau de la lune et des personnages. Alors on va commencer par faire le fond. Donc c'est un fond qui va être en technique humide. Pour ce faire, l'idéal c'est de travailler avec des pinceaux, des petits gris purs qui sont en poils naturels et qui permettent de retenir beaucoup l'eau. Donc ces pinceaux retiennent beaucoup l'eau. Là c'est un Da Vinci numéro 2. Et puis j'utilise vraiment même presque plus souvent un Raphael 3-0. Trempe notre pinceau dans de l'eau claire. Et on commence donc par passer une couche d'eau assez uniforme de partout sur tout le dessin. Alors, il faut que quand vous regardez sur le côté votre fond, vous ayez l'impression que ça brille au moins, que ça brille d'un effet miroir. Ça veut dire qu'en surface, vous devez avoir une couche d'eau légère comme une flaque de partout. Ensuite, on commence par passer les pigments du plus clair au plus foncé. Donc on va travailler un bleu de manganèse, bleu de céruléum, des bleus assez clairs. On pose les pigments sur la surface de l'eau. Alors il faut oser mettre de l'eau. Ils vont se diffuser, vous verrez se diffuser les uns aux autres, de façon assez aléatoire. Donc la partie la plus claire va être autour de la lune et va se refléter sur les personnages. Donc je commence par cette partie-là et je n'hésite pas à faire des petits mélanges. Je n'hésite pas à mettre d'autres couleurs qui vont venir fuser entre elles de façon assez simple puisqu'il y a beaucoup d'eau. Donc les couleurs fusent, se mélangent de façon assez aléatoire, tant qu'il y a beaucoup d'eau sur la surface du papier. Après l'idée, c'est quand même de faire une nuit étoilée. Donc une nuit, ça veut dire qu'il faut que notre fond soit assez foncé. Donc il ne faut pas perdre à l'esprit le fait que quand vous travaillez en humide, c'est-à-dire quand il y a beaucoup d'eau. Au cessage, vous allez perdre beaucoup en intensité de couleurs. Donc il faut monter en intensité vraiment beaucoup pour avoir une impression très foncée une fois sec. Alors je change de couleur. Je vais prendre un mélange de bleu de prusse, indigo. Ce sont des couleurs un peu plus foncées. Je rajoute de plus en plus de pigments. Je rajoute même du gris de peine. Je rajoute de plus en plus de pigments. de pé Ça met de plus en plus. De plus en plus, çaOTH fruits et symphoné. Da les fleurs ont nous accomplished. C'est-à-dire queache, c'est-à-dire c'est la voilà on laisse sécher alors c'est en train de bien sécher là je me rends compte que la terre est trop claire donc on va reprendre un petit peu je vous avais dit effectivement qu'au séchage on a en général on perd beaucoup en intensité de couleur je vais rajouter du gris de peine donc là comme c'est presque sec je ne rajoute pas trop d'eau pour ne pas faire d'auréoles mais un pigment un petit peu dilué mais très intense quand même c'est parti 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 vous vérifiez vraiment que ce soit au sec ensuite on va faire les étoiles les petites étoiles pour ça il vous faut de la peinture acrylique blanche alors soit vous prenez de la peinture acrylique blanche soit du gesso vous pouvez aussi prendre de l'encre de chine blanche voilà vous en mettez un petit peu sur une assiette vous prenez un autre pinceau bien sûr pas un pinceau prévu pour l'aquarelle vous diluez un petit peu votre peinture vous mettez un peu d'eau de façon à ce que ce soit un petit peu moins pâteux et vous allez faire un essai l'idéal c'est quand même d'utiliser une brosse à dents il faut que vous ayez des toutes petites gouttes des gouttes très très fines et pas des grosses gouttes comme ça on protège la terre et on protège la terre donc on en met quand même pas mal une nuée d'étoiles voilà des petites, des grandes donc soit vous faites à la brosse à dents soit vous faites au pinceau alors j'ai essayé de mettre un petit peu de couleur sur mes petits personnages sachant que comme ils vont être la lune va être comme ça la lumière normalement ils sont normalement très sombres donc j'ai commencé par coloriser comme d'habitude et ensuite une fois bien sec j'ai mis une couche très fine très diluée de gris de peine pour donner un aspect un petit peu ombré bleuté le bleuté est une couleur froide donc ça montre que la lumière n'est pas présente je suis en train de faire sécher ma lune je l'ai découpée j'ai passé un léger filet de noir tout autour avec un permanent un stylo permanent voilà j'ai mis un petit peu d'aquarelle blanche tout autour blanche légèrement jaunie mais très peu donc je la laisse sécher une fois bien sec on peut rajouter aussi avec un posca blanc très fin des petites étoiles en plus on positionne pour voir ce que ça peut donner en termes de résultats voilà à peu près il faudra imaginer une ombre au niveau des personnages normalement l'ombre elle va être plus foncée donc il faudrait faire un glacis donc une fois bien sec on va prendre un jus d'une autre couleur donc on va prendre par exemple un bleu très un bleu assez foncé bleu indigo bleu de prusse bleu indigo j'essaie de faire un mélange pour voir ce que ça peut donner je rajoute un peu de gris de peine j'ai collé mes éléments là j'aimerais que ma lune soit légèrement plus blanche donc je passe un petit peu d'acrylique très légèrement alors on va reprendre l'ombre alors on prépare un jus très clair comme là c'est bien sec donc du rose opéra voilà pas trop d'eau je fais une ombre légèrement rosée une plus longue pour la maman et plus courte pour la fille pour la petite fille alors on va essayer de voir le résultat alors je vous montre déjà le résultat sachant que c'est pas fini puisqu'on a rien écrit donc j'ai laissé volontairement tout autour beaucoup de place et on va réfléchir à un petit texte une écriture on va piocher probablement dans la même planche de tampon alors voilà j'ai rajouté un petit texte ici donc qui vient de la même planche refaire le monde ensemble et pose tendresse donc c'est la planche mon petit côté mon petit côté famille de choux pose tendresse également un petit liseret de posca blanc autour de la terre et puis voilà vous pouvez rajouter aussi des dots si vous avez envie moi je ne l'ai pas fait mais des dots blancs ou des petits points blancs aussi au posca pour pour finaliser tout ça vous avez aussi une autre solution si vous avez envie de rajouter du texte à l'intérieur de la nuit étoilée c'est de prendre une lingette donc voilà si à un endroit par exemple vous avez envie de rajouter du texte vous prenez une lingette vous éclaircissez légèrement voilà sous forme de nuages comme ça donc ce qui fait que ça vous enlève en fait ça vous enlève du pigment et vous pouvez si vous voulez du coup tamponner en noir ça se verra mieux là je n'ai pas souhaité le faire sur cet exemple mais mais c'est vrai que ça peut être joli aussi vous pouvez aussi rajouter des petites gouttes d'eau très légèrement voilà pour l'instant moi je laisse comme ça voilà si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis à très bientôt amusez-vous bien surtout bien sûr d'ici à très bientôt là à très bientôt la